Green Tone sur les ondes de choc.ca avec le titre Memento Mori, extrait de l'album Memento Mori qui sortit en septembre 2017. Donc je vais vous présenter mon invité qui s'appelle Nick Guérin. Comment vas-tu Nick ? Oui bonsoir, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, je voulais avoir un dernier invité pour conclure cette année 2017. Donc toi, tu es une personne très active sur la scène métal à Montréal et je voulais donc te recevoir par l'intermédiaire de John Asher et donc de Asher Média Relations. Donc tu viens nous parler d'un événement spécial en particulier qui est le Wacken Metal Battle. C'est ça, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui alors le Wacken Metal Battle Canada est de retour en 2018 après une année sabbatique en 2017 qui était obligatoire due aux règlements internationaux du concours. En fait, on n'est pas supposé de faire ça trois années de suite, plus que trois années de suite. Parce que moi je l'avais fait en 2013 en tant que juge déjà. Parce qu'en fait il y a 30 pays qui participent à chaque année, mais il y a plus que 30 pays qui veulent participer. Alors c'est une noterie avec des petites boules qui sortent. Mais comme le Canada a bien fait pour le festival, très bien fait plus que les autres pays dans le passé, il y avait laissé une autre quatrième année en 2016, mais finalement en 2017 il fallait pour une fois prendre un petit pause. Mais c'est de retour pour 2018. Ça veut dire que tous les groupes qui aimeraient avoir la chance de participer au concours pour gagner la chance d'aller jouer sur la scène. En Allemagne ? En Allemagne, au Wacken Open Air 2018, ils peuvent maintenant aller sur metalbattle.ca et s'inscrire. OK. Ils peuvent uploader leur dossier de presse électronique. Puis les rondes de ce concours vont commencer vers la fin du mois de février. D'accord, OK. Et moi en tant que promoteur puis partenaire à John Asher, moi je représente la compagnie Productions Dungeon Works. D'accord. J'ai fait ça, les rondes québécoises à Ottawa et à Montréal cette année. OK. Et bien tout ça, ça se déroule du côte ouest jusqu'ici. Alors Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Swaridge, China ou Saskatoon, ça s'en vient. C'est gros quand même, hein. Oui, c'est très très gros. On fait quand même bien sur la scène internationale. Oui. Depuis les quatre concours 2013 jusqu'à 2016 qu'on a fait jusqu'à maintenant, le gagnant, le petit Canada, s'envole vers l'Allemagne. Exact. Et nous représente comme championnat canadien. Jouer dans... Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros festival de métal, le Wacken, ou pas? En termes de monde qui sont présents, la foule, souvent on dit c'est entre 80 et 100 000 personnes. C'est impressionnant. Il y a quand même certains festivals qui vont avoir leur journée métal, comme le Rock'n'Rio. OK. C'est pas annuel, le Rock'n'Rio. Il y a Hellfest en France qui est quand même assez large maintenant. Qui est de plus en plus gros en plus, puis il y a de plus en plus de scènes. Là, ils ont rajouté des scènes extrêmes comme le Black, comme le Dead, comme tout ça. Où est-ce que le Hellfest va quand même se pencher un peu plus, faire des très grosses têtes d'affiches qui sont peut-être un peu plus mainstream. Le Wacken, ça vend et c'est toujours complet dès que les billets sont en vente. Je pense que si c'est pas encore le plus gros, je pense que c'est le plus représentatif de le festival métal au monde. Moi, j'écoute du métal depuis une vingtaine d'années et j'ai l'impression que j'ai toujours entendu parler du Wacken. J'ai l'impression que ça... Je ne suis pas remonté à la genèse du festival, mais c'est hyper vieux comme festival. Oui, c'est le mecca de festival métal. Puis là-bas, c'est ça, le gagnant s'envole pour nous représenter. OK. Puis tous les vingt-neuf autres pays qui sont concurrents, leurs champions, vont compétiser encore une fois rendu là. Le Canada est déjà terminé deux fois en première place, une fois en deuxième place, puis je pense qu'une autre fois en quatrième ou cinquième place. C'est quand même très, très bon comme mystère. Et si on veut revenir à la source de ce que vous organisez, comment c'est organiser le partenariat justement avec le Wacken et le Canada, en fait? Oui. OK. Alors, un de nos amis à Toronto qui s'appelle J.J. Tartaglia, c'est maintenant le drummer d'un band qui s'appelle Skullfist, peut-être que vous connaissez. Oui. Oui. Alors, lui, il avait son étiquette de disque Boonsdale Records. Oui, OK. Puis en même temps, John Asher, mon partenaire dans ce projet avec Asher Media, les deux avaient la même idée un petit peu en même temps. OK. Peut-être que J.J. l'avait juste un petit peu. Il a pris les démarches avant John Asher. C'est ça. C'est ça. On a su qu'il y avait quelqu'un à Toronto qui essaie de pousser pour inclure le Canada dans ce concours, parce que le concours existait déjà peut-être pour, je sais pas, 6-7 ans même plus. Avant que le Canada devienne participant pour la première fois. OK. Puis on l'avait contacté. On a suggéré qu'on prend soin des affaires de notre côté ici, Québec, puis Montréal, puis ensuite la ville de Québec, Ottawa. Puis que J.J. s'organise avec Toronto, puis par ensuite Hamilton, London. Puis après un an ou deux, on a commencé à avoir de l'intérêt dans l'Ouest canadien. Ben oui, bien sûr. Puis après 3-4 ans, c'est devenu ce que c'est maintenant qu'en 2018, ça serait le plus grand nombre de villes participantes. Wow. Puis même là, quand il fallait prendre une année sabbatique l'année passée. Vous avez travaillé quand même. Oui. On a demandé, on a vu qu'on a fait la recherche, mais on a été assez surpris d'avoir que les États-Unis ne figuraient pas parmi les pays... C'est fou. ...voulant participer, tu sais, parce qu'il y a 30 pays qui participent, mais ils sont choisis par loterie, parce qu'il y a toujours comme une dizaine de blusques qui essaient de faire les démarches pour avoir leur place dans le concours. Puis comment ça se fait qu'un gros pays comme les États-Unis sont pas... Je pense que ça veut juste dire ce qu'on sait depuis un petit vote, que les États-Unis, c'est pas vraiment le pays le plus mental au monde. En ce fait, c'était plus ce qu'il est, là, tu sais. C'est ça. Puis finalement, ben, on a demandé à JJ s'il serait intéressé à approcher les dirigeants de l'Allemagne pour faire de quoi. Il a dit, « Non, je suis assez occupé, tu peux faire ce que tu veux. » Assel est allé ensuite demander aux dirigeants en Allemagne l'idée de compréhension des États-Unis, qu'on les introduit à ce concours. Et la réponse était, « OK, ça pourrait être intéressant, on a besoin d'un plan d'affaires. » Alors, on a fait un petit plan d'affaires. Puis on a commencé avec Boston et Philadelphie. C'est une échantillon assez petite. Mais ça s'est bien marché. On avait eu un gagnant qui s'appelait Corpse Hoarder de la Philadelphie, qui est allé ensuite représenter les États-Unis l'année passée. Cette année, en fait, 2017. Puis maintenant, 2018, ben, le Canada est en retour. Et les États-Unis, ça s'est prépagé une douzaine de villes, à part Philadelphie, qui était là l'année passée. On a Tampa Bay, on a Chicago, San Diego, Los Angeles, des villes au Texas, Hartford. Ça va être un grand projet. On a des partenaires dans chaque ville. Mais on essaie de visiter une fois au moins chaque place. Ben oui, c'est clair. Alors, on attend une très bonne compétition. Puis on a quand même nos cœurs ici au Canada. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le tout pour que les États-Unis ont leur chance, pareil. Super. Et donc, c'est où qu'on peut retrouver les dates? Là, tu disais que ça va commencer fin février, tout ça? Alors, pour les bandes qui veulent s'inscrire, ils peuvent encore aller sur le site Metal Battle. Alors, M-E-T-A-L-B-A-T-T-L-E.ca. C'est ça. Puis, sur le site, ça veut dire que vous aurez la chance jusqu'au 29 décembre. OK. De faire soumission. OK. Ensuite, c'est comme une petite comité. Oui. Les sages métalleux qui vont choisir les bandes. C'est ça. Ils vont prendre part aux compétitions. Puis ensuite, les concours. Ben, les rondes à travers le Canada, ça va être des dates différentes selon les promoteurs locaux. Ici, à Montréal, Québec et Ottawa, on peut attendre que ça commence fin février jusqu'en début avril. Il y a quelque chose d'un petit peu différent cette année. OK. Il y a toujours les sceptiques qui vont penser que c'est toujours la band de Toronto qui va gagner. Pourquoi devrais-je participer à ce concours-là? Tout est arrangé. Premièrement, les bandes, ils ne sont pas obligés à vendre des billets. Il n'y a pas de collection d'argent de ces bandes-là. Ce n'est pas ce qu'on veut. En Amérique, les bandes, la même du monde, c'est toujours bon. Mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une obligation. Et pour donner une meilleure chance cette année à un band d'une autre ville que Toronto peut gagner. New Tank avait déjà gagné pour Montréal. C'était la seule fois qu'un autre band de l'extérieur de l'Ontario ait gagné. Cette fois-ci, il va y avoir une finale québécoise, dont un gagnant d'Ottawa, de Ville de Québec, puis deux de Montréal qui vont faire une compétition pour avoir un gagnant, ou deux gagnants, de la finale québécoise. D'accord. Ensuite, il va y avoir le même genre d'affaires, Sud-Ontario. OK? Puis là, les gagnants, deux du Sud-Ontario et deux du Québec, vont s'affronter dans une autre finale de l'Est du Canada, qui serait aussi ici, à Montréal. OK. Alors, les deux bandes de Toronto gagnants doivent venir à Montréal et gagner ici pour qu'un groupe de Toronto ira ensuite à la finale nationale. Mais ils doivent quand même battre les groupes québécois ici, chez nous. Alors, c'est très possible qu'un band québécois, montréalais ou d'Ottawa gagne ici. OK. Qui ira ensuite à Toronto pour la finale nationale, sans qu'un band de Toronto soit présent. OK. C'est génial. On a des bonnes chances cette année, si on parle en termes de province. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ça c'est clair. Ben écoute, on va partir en musique justement avec un band de Montréal, qui, en fait, je pense, vient plus de Valleyfield, mais on va dire qu'il vient de Montréal. C'est Vanta Black Worship. Oui, je connais. Très bon. Avec le titre de Pete. Et je voudrais juste annoncer que leur prochain album, Abrasive Pulmonic's Peak, sortira en janvier 2018. Donc, on attend le retour de ce joyeux band de métal. Et on va écouter un titre de leur premier album éponyme, Vanta Black Worship. Ça s'appelle De Pete et ça va secouer salement. On part tout de suite et on revient avec toi, Nick. Vanta Black Worship, qui, je dois avouer, est l'un de mes groupes favoris à Montréal. OK, ça y est, je l'ai dit. Normalement, je dois être neutre. Et non, c'est un groupe que j'adore. Donc, on a écouté avec le titre de Pete, qui était extrait de leur premier album éponyme. Et je rappelle la sortie de leur prochain album en janvier 2018, Abrasive Pulmonic's Peak. C'est un groupe que je vais essayer de recevoir en entrevue. Là, je suis sûr que ça doit être un bon moment que je peux passer avec ce beau quintet métalesque. Donc, on était avec Nick. On va retourner le couteau dans la plaie. Donc, on va parler. Donc, les groupes qui veulent appliquer pour le concours, ils peuvent aller sur le site metalbattle.ca. Oui, c'est ça. Metalbattle.ca. .ca, exact. On attend des bons nouveaux bannes. Oui, ben oui. Mais si tu l'as déjà fait aussi, il y a toujours une autre chance de le faire encore. Ben oui. Des bannes qui sont venues très, très proches de gagner, sont venues en deuxième place la dernière fois. Puis c'était comme, je pense, 1,4 point de différence. On attend toujours de la bonne compétition. Puis c'est ça, les bannes qui gagnent, qui doivent ensuite aller aux autres villes pour faire les finales, ils gagnent aussi du cash pour payer leur transport. Et le gros gagnant est payé aussi pour aller en Allemagne. Ben oui. Ils gagnent un 5 000 $ pour mettre envers leur billet d'avion. Ils gagnent une place dans le camping VIP avec toutes les autres bannes qui jouent le festival. Puis comme c'est déjà arrivé deux fois avec Vesperia puis Crimson Shadows, qui ont gagné en première place là-bas, à Wacken, en Allemagne, le prix change chaque année. Mais c'est toujours environ 5 000 à 8 000 $ en argent, des deals, comment dire, d'endorsement deals, des instruments. Ben au début… Du merchandising. Oui, c'est ça. Au début, ils avaient le moyen de gagner, d'être signé un contrat avec Nuclear Blast. Mais finalement, il y a des bannes qui ont comme plusieurs agents qui sont venus leur voir après qu'ils ont gagné. Puis là, ça donnait du choix parmi les étiquettes. Alors, ils ont décidé de juste enlever ce prix-là parce qu'il y a déjà comme souvent 2-3 labels qui sont présents quand le gagnant gagne. Donc, il veut tout de suite signer un contrat. Ben oui. Alors, ils donnent la… c'est de la bonne compétition parmi les étiquettes. Ben oui, oui. Puis même au Canada, le gros gagnant, souvent un prix genre Ibanez qui donne une guitare, une petite marchandise comme des T-shirts imprimés. Ben déjà, jouer, rien que le fait de jouer, c'est déjà de la bonne visibilité. Genre avant de gagner quelque chose, déjà juste de faire un show. Oui, juste un show. Juste un show qui va être quand même bien relayé dans toute la ville de Montréal, dans tout le Québec, par beaucoup de médias. C'est déjà un énorme cadeau, je trouve. Oui, oui. Sur le site, on peut voir aussi c'est quoi les critères pour les juges. Les juges qui sont invités, c'est toujours du monde respecté dans la scène, soit de l'industrie ou des musiciens. Oui, bien sûr, on retrouve, par exemple, on retrouve des gens de, par exemple, Onchoc, tout ça, qui sont quand même des… Oui, les journalistes, mais aussi comme souvent, c'est des musiciens dans des bandes très respectées, côté scène nationale, internationale. Ce n'est pas du monde « nowhere », c'est du monde avec des bonnes opinions, des bons juges qui sont formés pour donner une bonne critique. C'est ça. On veut que notre gagnant représente le Canada, puis revienne avec cette truffe, bien, pas de truffé, là, mais c'est quand même le droit de bavard, ça. Oui, bien sûr. Puis, on fait tout pour donner un produit, là, qu'on peut pousser là-bas en Allemagne, puis nous démontrer, là, comme… On est tellement loin, en plus. Oui, le Canada, il devient de plus en plus respecté, là. Ben, oui. On est un pays qui a quand même des bons vieux bandes old school, là, l'Allemagne nous connaît, surtout pour, say, Annihilator, puis Anvil, Big Sater. Mais peut-être, parmi les autres, puis les autres pays, peuvent peut-être trouver ces bandes-là un petit peu humoristiques, ou, tu sais, ils ne sont pas considérés trop sérieux. On a des grands bandes à Montréal, genre comme Noraxis, comme, je ne sais pas, comme Voivode, comme des Spice Icon. Donc, Voivode, puis Cataclysm, puis Ben Crypt of Sea, puis d'autres bandes qui sont très, quand même, respectés en Europe aussi. Mais je pense que, dernièrement, depuis les dix dernières années, le Canada commence à se démontrer avec une puissance dans le Doom, le post-Doom, le war metal aussi. C'est ça qu'aussi, à Montréal, on a une grande scène Doom metal, post-metal, je pense à des bandes comme le Kraken, comme Milan Kuhn aussi, comme il y avait eu Alaskan à Ottawa, puis il y a des tas de bandes comme ça. Je pense que ça a commencé avec Woods of E-Press, qui étaient peut-être les godfathers de cette scène-là, qui en a été, malheureusement, cette band-là n'existe plus. Il y a eu un accident de voiture, puis le chanteur est mort, mais il y a beaucoup de bandes qui sont venues par après, je pense, pour prendre la torche. Mais moi, tu vois, je viens de France, et bon, après, je ne connais pas toute la scène française, mais de là où je viens, et je continue à suivre la scène en France, et je dois avouer qu'il y a plus de variétés de métal ici, en tout cas à Montréal, puis on peut dire genre en Ontario et au Québec, de ce que moi je connais, qu'en France, Huisson, de ce que moi je connais en France, ce côté post-Doom, black. Oui, ça se voit, si tu as la chance d'aller à Hellfest, le monde, je trouve la foule, c'est pas mal le même look. C'est ça. Puis c'est ce look-là. C'est ça. Il n'y a pas de problème avec, mais c'est vrai que c'est très, peut-être puriste pour cette scène-là en France. C'est ça. On voit un peu moins de, ici, c'est sûr qu'on peut voir nos fans, nos amateurs de black, de death, de grind, de cross, de old school, heavy, du speed, de power, symphonique, tout ça. C'est ça. Parce qu'ici, on a des bands comme Godspeed, par exemple, qui sont très post-rock et qui ont donné envie à des mecs de... En tout cas, moi, par exemple, ils m'ont donné envie de faire du post-métal. Après, j'étais très inspiré par des groupes comme Milan Coon ou le Kraken. Puis ça, je le répète parce que c'est deux bands que j'aime énormément et des bands que j'avais jamais entendues avant en France, en fait. Donc, on a cette petite couleur-là, post-doum métal, qui est très, très, très unique à Montréal et très unique au Québec aussi. Ou peut-être en Ontario aussi. Oui, non, c'est vraiment une variété qu'on a à offrir au reste du monde. Puis surtout, comme vous dites, découvrir un band en France d'un autre genre, peut-être, qui peut juste allumer une nouvelle scène. On cherche à faire ça. On est des ambassadeurs de métal canadiens. Ok, donc, metalbattle.ca. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ta... de... en fait... De ma page de production? Exactement, c'est ça que je vais chercher, excuse-moi. Alors, oui, les ronds vont être annoncés sur le metalbattle.ca, ainsi que ma page Facebook Dungeon Works Productions, ainsi que la page de John Asher, Asher Media Relations, sur Facebook. Tout ceci sera relié dès demain sur la page des cornes. On va partir tout de suite encore en musique, encore avec un groupe de Montréal qui s'appelle Warcall. Est-ce que tu connais? Oui, très bien. C'est ça, Warcall, et on va écouter le titre Mission Commando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada